Les déchets plastiques, bouteilles, emballages, sceaux, représentent 250 fois la superficie du Cameroun. Une production locale des déchets plastiques estimée à 121,5 millions par an pour un pays d'une taille de 475 440 km², révèle le rapport national sur la situation des plastiques au Cameroun en 2023. Tous les acteurs sont interpellés, de l'État aux citoyens, pour se mobiliser et lutter contre la pollution plastique. Elle a des conséquences négatives sur le climat, l'environnement et les êtres humains. La matière plastique fait partie des matières non dégradables. Elle est constituée d'une matière nocive pour l'environnement. Et au contact du soleil, il va se créer une oxydation entre les éclats du soleil et du plastique. Et cela va engendrer une pollution, l'infiltration de ces matières plastiques. Arriver dans le sous-sol va tuer tous ces micro-organisés et va créer comme conséquence l'aridité de ce sol. Lorsque les êtres humains déposent les matières plastiques dans les bafonds marins, cela crée dans ce milieu une éthrophisation, qui est la rarité de l'oxygène dans ce taux. Les matières plastiques vont se dégrader petit à petit et sous forme de liquide, il va s'infiltrer dans l'eau et les poissons vont engajouter ce sol. Soit cela peut tuer les poissons qui sont moins résistants, soit d'autres les plus résistants vont consommer ça, vont vivre avec. Et les pêcheurs, le tout, vont le pêcher, ils vont le revendre dans les étals et les populations vont en consommer. D'autres alternatives s'offrent à la destruction totale des déchets plastiques dérivés du pétrole, le tri, la pré-transformation et la transformation. Pierre Frédine Goudi donne un autre sens à la perception des déchets plastiques. Je suis collecteur indépendant qui fait dans la récupération du déchets plastiques dans tout son ensemble. Le travail que je fais quotidiennement, c'est de récupérer ces déchets plastiques afin de donner une nouvelle valeur et une nouvelle vie à ces déchets. La journée du travail consiste à repérer les zones dans la ville de Douala où sont déversés les déchets plastiques, où ils se dirigent vers les établissements scolaires, structures qui, au préalable, collectent les matières plastiques qu'elles conservent dans des moustiquaires usés. Le processus de récupération des déchets plastiques ne se limite pas là. Une nouvelle étape arrive, celle de la pré-transformation. Les déchets triés ici remontent vers le centre de tri à Bilonguay qui seront compartis à la demande du client. Bilonguay, quartier situé à l'est de la ville de Douala, dans le troisième arrondissement, a un cours d'eau isolée sous les bouteilles plastiques. Le centre de tri et de pré-transformation de Bilonguay s'active pour enlever toutes ces bouteilles. Je suis en train de programmer la collecte pour cette rivière. Sinon, avant que nous ne soyons à Bilonguay, cette rivière était impliquable. Il y avait tellement de bouteilles depuis 2021. J'ai toujours lutté pour le drainage de cette eau. Chaque mois, l'équipe de Pierre Fredy Ngoody arrive à collecter 3 tonnes de déchets plastiques, environ 600 kg par semaine. Les prix des bouteilles récupérées vendues auprès des entreprises varient entre 30 et 50 francs CFA. Nos tentatives de poursuivre le processus de la récupération des déchets plastiques ont été stoppées. Avec les déchets plastiques, il est possible de fabriquer des pavés, des tôles, des briques aussi solides que celles en parpaings. Sous-titrage Société Radio-Canada